bonjour 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 alors ma question est pour commencer est ce que vous allez être dans la piscine ou avec moi pour faire ce live là est la question aujourd'hui bon il y a à peine 14 heures donc je vous attends pour continuer donc la deuxième partie de notre album country faire donc il est présenté comme ceci donc on a notre stand du marché ainsi que le petit album qui se range à l'intérieur donc la semaine dernière lundi dernier on avait travaillé sur le stand la boîte en forme de stand bon il nous reste bien sûr des décos à faire on avait attaqué la couverture du petit mini et on va comment continuer sur le mini aujourd'hui donc il nous reste j'ai prévu deux séances pour finir l'album et la boîte donc aujourd'hui on va passer une heure ensemble à peu près et on va attaquer donc ce petit album alors comme on avait commencé par faire la couverture on va réaliser les supports de pages quoi les fonds de pages donc pour ça on va utiliser du papier à motifs alors donc je vais regarder ce que j'ai utilisé donc on va avoir besoin je vais regarder ce que j'avais mis de six pages du coup donc pour garnir tout ça on a besoin de six pages qu'on va réaliser avec du papier à motifs je vais vous noter les dimensions donc on va utiliser un morceau de 19 cm de hauteur par 14,5 de long donc la hauteur c'est important parce qu'on va plier la feuille par rapport aux motifs et on fera des plis on fera deux plis un à 9 cm et l'autre à 18 cm voilà vous pouvez du coup prendre ça en photo si vous voulez alors bonjour on a mariel qui est arrivé Brigitte aussi donc pour l'instant vous n'êtes que trois en ligne je sais qu'il y a toujours des retardataires et toutes celles qui le feront après en replay donc pas de soucis donc il nous reste du papier dans les papiers à motifs donc on va regarder ce qu'il nous reste pour attaquer les pages tout en sachant qu'il nous reste encore de la déco à faire sur la boîte en forme de stand donc là on va utiliser pour le montage des pages donc j'ai pris je vais regarder suivant ce qui reste on va garder les étiquettes on avait nos découpages ça j'ai pas utilisé donc avec une page on va pouvoir en faire deux voilà on va utiliser donc une page qui sera dans cette partie là oui on profite on profite d'être ensemble et du coup cette deuxième partie alors qu'est-ce que j'ai j'ai une page avec la grosse roue je regarde ce que j'ai mis une partie à carreaux tac 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 les carottes les fleurs ok et une partie avec avec ces motifs là le camion donc qui est coupé comme ça ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà découper en hauteur donc à 19 cm parce que c'est ce qu'on a besoin donc vous pouvez prendre votre massico je vais sortir un petit peu tout ça je commence déjà à encombrer le terrain on va couper enlever ce petit truc et couper on va déjà enlever tout ça et après on coupera à 19 cm alors j'ai gardé par contre cette partie là le bas ici donc on va découper dans ce sens à 19 cm et dans ce sens on va donc découper à 14 et demi alors qui c'est qui arrive Dominique Bernadette ah tu n'avais pas tout fait Marielle bon alors 14 et demi on va avoir une première partie et la deuxième à 14 et demi aussi alors il fait très chaud aujourd'hui on va transpirer un petit peu beaucoup de retard ah bah oui le tennis et bien voilà forcément oh là là le tennis quelle horreur alors ensuite qu'est-ce que j'ai utilisé comme page j'ai pris hop là je viens là dessus alors ça on va on va utiliser un morceau avec les carottes et bah sûrement un bout avec les fleurs aussi alors je regarde je vérifie tout les filles j'ai utilisé du coup ce morceau qui reste pour faire le devant de la couverture donc celui-ci on le garde précieusement moi j'ai mis celui-ci après vous faites avec ce que vous voulez c'est toujours pareil alors en même temps je lis vos messages bon merci et du coup on va faire une page aussi avec ce motif là allez hop donc de toute façon il nous en faut aussi donc un peu d'organisation je vais couper celui-ci à 14 et demi et après à 19 en hauteur 14,5 et 19 dans l'autre sens voilà donc ça nous fait un deuxième morceau un troisième morceau celui-ci on va le couper à 19 aussi et on va en faire on va en tirer deux morceaux de celui-ci c'est joli ces fleurs donc 14,5 et encore 14,5 donc ça nous fait un, deux, trois, quatre, cinq il nous manque encore un bout alors ça j'ai gardé pour ici les carottes on les garde pour le stand pour le stand mais on peut utiliser cette partie là donc en fait tout le bas là où il y a les carottes on va le garder pour compléter la couverture du stand donc allez on va découper aussi à 19 et à 14,5 voilà du coup on va faire des plis maintenant sur toutes les pages donc on a dit un pli à 9 et un pli à 18 en fait il nous reste un centimètre à la fin un pli d'un centimètre voilà ça c'est nos fonds de page qui vont venir s'insérer ici sur les languettes alors un coup dans un sens un coup dans l'autre pour varier les motifs donc on plie on les plie tous de la même façon à 9 et à 18 alors un outil est arrivé alors un outil est arrivé ok 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 Alors, là, j'ai utilisé le mot de derrière. Une espèce de mur peint en blanc. Là, je vais utiliser le véhicule, le camion du primeur. Donc, je fais les plis dans ce sens parce que l'endroit, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est pour ça. Donc, déjà, on va pouvoir monter les pages, les ancrer. Alors, j'ai fait une petite découpe ici avec la perforatrice ronde pour pouvoir glisser les tags à l'intérieur. Donc, ce sont nos pages. Vous voyez, on a les grandes tags pour mettre les photos à l'intérieur. Donc, on fera une découpe des deux côtés. Après, j'ai mis des petits onglets que j'ai mis en décalage. Mais si vous n'avez pas d'onglet, vous pouvez mettre une perforation, faire une perforation, faire un tag, une perforation et puis un petit ruban. Voilà, je vous passe les tags. Ils sont grands, c'est vraiment chouette. Donc, moi, j'ai ancré avec la vintage photo. La vintage photo. Je vais arranger un petit peu ça. Faire de la place. Donc, avec le plioir, je vais vérifier que je sois bien bord à bord et je vais venir écraser mon papier comme ça un petit peu mieux. Ici, je vais coller avec un peu de double face, du 6 mm par exemple, du 6 ou du 9 aussi, vous pouvez mettre. Donc, on va déjà faire ça. Donc là, je vais faire la perforation au milieu. Donc, on a, je crois que c'est 9, donc à 4,5. Enfin, moi, je vais le faire au pif, je ne vais pas mesurer. A 4,5, je vais venir faire une petite perforation comme on fait d'habitude. Vous n'entrez pas trop la perforatrice. Vous restez un tiers du trou. Est-ce que je vais arriver à tout couper en double ? Normalement, oui. Voilà. Je vais faire comme ça pour toutes les pages. Et on va ancrer les bords. Alors, il y a une option aussi, vous ne pouvez faire qu'une perforation devant et pas derrière. C'est comme vous voulez. Vous pouvez faire un sur deux. Moi, je vais tout perforer. Voilà. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas un motif à l'envers. À un moment donné, de toute façon, on aura des motifs à l'envers. Ce sera obligé. Bonjour à Véronique qui vient d'arriver. Je vois que vous êtes dix pour le moment à travailler avec moi. C'est très calme. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Pour moi, ça a été confiture de cerises. On est en pleine saison. On a beaucoup de producteurs dans notre région. Ah zut, j'ai fait les deux dans le même papier. Ah zut. On va préférer les carreaux. Eh bien, voilà. C'est pas grave. Ouais, il fait chaud. Il fait très chaud. Il faut en profiter. Ça va durer que deux jours. Après, on a de beaux orages qui sont prévus. Ça va durer. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et maintenant, je vais en créer. C'est parti. Je n'ai pas osé, mais vous auriez pu aussi en créer avec du vert. Par exemple, le vert feuille de thé, couleur feuille de thé, ou du orange, le persimmon, dans les versas magiques. C'est un petit peu plus flashy. Là, c'est selon les goûts. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Regardez ces petits bouts pour la déco de la boîte. On risque de s'en servir. On risque de s'en servir. Ne jetez pas les chutes. Donc, ça, ce sont nos pages qu'on va coller à l'intérieur. Et ensuite, on a aussi besoin de décorer les couvertures. Et là, j'ai prévu un petit rabat sur cette page-là avec un fond de cardstock vert. Et à la fin aussi, j'ai prévu un autre rabat. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, pour le cardstock vert, je vais mesurer. On va utiliser un morceau de montée de 10 cm par 9,5 cm pour les rabats. 10 cm par 9,5 cm environ. Je vous laisse là pour le moment. Donc, on va regarder ce qu'il nous reste dans les chutes. On va découper deux morceaux identiques. 9,5 cm par 10 cm. Et on va faire un petit pli. Donc, on va faire un pli d'un centimètre sur la partie de 9,5 cm. En fait, on garde la largeur qui fait 10. Et on fait un pli à 1 cm. On va faire pareil pour le deuxième. Est-ce que j'ai assez ? Presque. Ce sera un petit pli. Donc, ça va être court. On va faire un petit pli. Du coup, ici, on va coller notre rabat sur le haut comme ceci au bord. Donc, le côté texturé, c'est le devant, le joli côté. Donc, à l'arrière, on va coller avec de la colle ou du double face comme vous voulez. On va faire pareil pour les deux. Donc, on va centrer sur cette partie-là, sur le devant. On va centrer et coller le rabat. Alors, à peu près. Et on va découper les bords en arrondis avec la perforatrice arrondie qui fait les coins. On va faire pareil ici. À peu près au milieu. Et ici, on va mettre un aimant. Donc, en dessous, on va mettre un aimant sur chaque partie. Ça sera là. Donc, on regarde que ça puisse fermer. Donc, à peu près ici. Ok. 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 donc l'aimant en fait il sera devant le deuxième aimant on va le coller pas que ça bouge et là pareil voilà vous pouvez déjà mettre un petit bout de double face pour pas que ça bouge cette partie là sera recouverte de papier à motif ensuite avant d'attaquer le reste il va falloir placer du ruban pour fermer l'album donc là j'ai utilisé dans les rubans qu'on avait pris pour londres je prends un velours couleur orange foncé et je vais prendre un velours un peu comment ça s'appelle cette couleur ocre jaune on va avoir besoin de 28 cm de long à peu près vous pouvez mesurer avec votre massico comme ça avec le massico sur la hauteur comme ça donc 28 cm bonjour jacqueline et donc à à mi hauteur on va coller notre ruban alors comme il ya un côté en droit et un côté envers donc on va pour l'intérieur il va être collé dans ce sens là le l'envers devant et ici d'appareil en fait l'envers comme ça alors moi je mets du double face rouge parce qu'il est extra fort donc je me prends le 15 mm et je vais coller je vais mettre déjà un morceau au milieu donc je suis à peu près par là donc je mets déjà un morceau bien costaud de ce double face je vais emprisonner mon ruban avec avec je vais coller le ruban et je vais remettre un bout de double face bien costaud parce que c'est vrai que c'est ce sont les endroits qu'on manipule pas mal donc faut que ça tienne bien je vais faire pareil pour le côté droit bonjour marie qui nous rejoins également c'est du costaud je vais mettre dans l'autre sens je vais laisser la sable contre parce que si je colle du papier dessus et ensuite ici on va découper un morceau de papier à pour recouvrir l'intérieur donc j'ai utilisé pour celui ci un reste avec des fleurs comme celui ci et de l'autre côté et de l'autre côté j'ai utilisé autre chose qu'est ce que j'ai mis à la de peintre un morceau de planche qui doit rester quelque part voilà celui ci donc où il y a la cabane là voilà j'ai récupéré un morceau de ce motif là donc là on va avoir besoin je vais mesurer et de l'autre sens 14 et demi 14 et demi par 9 et demi 14 et demi fois 9 et demi alors deux morceaux de papier à motif donc 14 et demi c'est la longueur bon là il n'y a pas vraiment de sens donc donc 14,5 et 9 et demi dans l'autre sens voilà maintenant on peut ancrer les bords et les coller comme ceci bonjour Odile bonjour Odile non donc là je vais enlever la pellicule de protection du double face donc à faire on va profiter de ce collage là supplémentaire et du coup je mets juste du double face tout autour du papier pour le coller donc là regardez s'il ya un sens que vous préférez bon il n'y a pas vraiment de sens là on centre et on colle on va faire pareil pour celui ci alors moi j'ai mis les planches mais si vous préférez les nuages là vous mettez les nuages bien sûr bonjour de barcelone waouh on voyage aujourd'hui super vous êtes en vacances au deal je suis ma curieuse est ce que audi est en vacances je suis en train de définir tous les points de scotch il doit faire chaud à barcelone aussi un petit morceau en travers et Sous-titrage ST' 501 Ah oui, bonjour Patricia, j'ai collé le scotch dans l'autre sens, quelle andouille. Bon, du coup, je vais coller les nuages, ce n'était pas prévu au programme, n'importe quoi. Et on colle droit tant qu'à faire, c'est mieux, voilà. Voilà, bonjour Patricia, j'étais en train de dire en plus, et oui, un petit coucou, et oui, et oui. Bon, rétablissement Patricia et Véronique qui nous dit bravo, il faut suivre les conversations. Bravo, coucou ! Hop là ! Voilà, pour cette partie-là, donc le devant, on va pouvoir le décorer aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste ? Qu'est-ce que j'ai mis ? Alors, c'est marrant parce que ces planches-là, ça pourrait décorer aussi cette partie-là. Mais en fait, j'ai mis un pot allé, alors je ne sais pas d'où je l'ai trouvé. Alors, j'ai mis un morceau avec des fleurs sur cette partie-là, et un pot allé, un pot allé, un pot allé. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Je ne sais pas sur quel reste le papier, mais je ne sais pas où le pot allé. Il faut le décorer. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a derrière, là. Non, ce n'est pas ça. Bon, ben, on met ce qu'on veut, en fait. Je ne trouve pas. Sinon, je vais mettre ce petit bout, là. Je ne sais pas ce que j'ai utilisé. Ok. Bon, moi, je vais prendre un morceau de ce motif-là pour mettre ici. Et puis, un morceau à fleurs ou à carreaux de l'autre côté. Le carreau est joli aussi. Bon, voilà. Bon, là, on va décorer ces deux morceaux avec ce que vous voulez. Donc, du coup, on va laisser un petit peu de papier vert autour, de cardstock. Donc, on va faire 9,5 par presque 8 de haut. 9,5. Pas tout à fait 8. On va mettre 7,8 de hauteur. Ça, c'est pour les deux rabats. Ça, c'est pour les deux rabats. Du coup, on va découper en bas les angles. Celui-ci ira là. Et là, j'en ai assez pour faire le deuxième. Donc, je vais l'utiliser côté planche. Donc, 9,5 par 7,5 par 7,8. N'oubliez pas de vider l'arrière, là, les petits confettis. Quand il y en a trop, ça gêne la perforation. Voilà, on peut ancrer et coller. Là, je vais le faire avec de l'alcool. Donc, je vais le faire avec de l'alcool. Merci. Merci. Bonjour, Mumu. Du 95, peut-être. C'est sympa de me faire un petit coucou comme ça. On va coller celui-ci, pareil, on centre et on colle. Alors après, sur l'intérieur, pardon, sur l'intérieur, ici, j'ai mis une petite bande de papier à motif. Comme ça, avec un petit oiseau dessus. Donc, ça, on verra après. On verra après. Je range un petit peu pour pouvoir faire le montage des pages. En attendant que vous finissiez ces petits collages. Moi, je n'y vois déjà plus rien sur mon plan de travail. Donc, un petit rangement qui s'impose. On récupère les chutes. On y voit plus clair. Alors, maintenant qu'on a un petit peu plus de place, on va pouvoir coller les pages. Alors, la première, j'ai utilisé, je vais commencer par celle-ci. Et du coup, on va la coller comme ceci. En fait, on va enlever le double face et juste l'introduire à l'intérieur. Comme ça, ça fait comme un manchon. Et ça va être collé de part et d'autre ici. Alors, j'enlève le double face des deux côtés. Et vous posez votre page dedans. Voilà. Après, on n'a plus qu'à appuyer. Ah, je n'ai pas ancré ce bord-là. Pour la deuxième, j'ai utilisé le motif à fleurs comme ceci. Celui-ci. Le troisième, j'ai mis les carreaux. Mais moi, je l'ai plié à l'envers, bien sûr. Donc, c'était celui-ci à carreaux. Je me retrouve avec deux fleurs. Donc, je vais intercaler. Je le mettrai plus loin. Ensuite, j'ai les carottes. Là, ça résiste. Tout double face. Alors, les carottes. Ensuite, je vais remettre les fleurs. Parlement. Ok. Pas. Ok. Et ensuite, vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas vraiment de sens. Alors, faites attention qu'il soit bien à l'endroit le camion du primeur. Et le dernier, je vais mettre la roue. Voilà. Alors, pour la déco. Sur celui-ci, j'ai mis des petites fleurs. Alors, j'ai découpé déjà les embellissements et je les ai mis dans la pochette réalisée la dernière fois avec la fureuse. Merci Jacqueline, c'est gentil. Du coup, on avait aussi ces petites choses. Quand on avait fait les découpes pour le toit avec la perforatrice, il restait des négatifs. J'appelle ça des négatifs. Donc, on va les utiliser aussi pour de la déco. J'ai donc fait une découpe de feuillage, une petite découpe de feuillage comme ceci. Je vais la coller par là. Alors, il ne faut pas qu'elle vienne trop empiéter parce que si on met une photo, ça va gêner. Donc, je vais recouper comme ceci. Donc là, je vais coller juste un petit feuillage. Donc, vous pouvez mettre un tampon avec écrit photo ou pas. Un petit appareil photo comme vous voulez. Ou vous ne mettez rien. On se doute bien que c'est pour poser des photos. Voilà, comme le fond est assez nu, je vais coller ça. On va utiliser aussi des mousses 3D pour coller. Donc, j'ai découpé les capucines comme ceci. Donc là, je vais les mettre avec des mousses 3D ici. Et je vais rajouter une autre fleur. Une fleur, une fleur que j'ai faite. Donc, j'ai par exemple celle-ci. Je vais la coller à côté. Je pense que ça ne va pas faire trop de place pour mettre une photo. Ça dépend si vous voulez laisser plus de place pour les photos. Sinon, vous pouvez mettre juste des capucines. Alors, des mousses 3D. Si vous avez pris des die-cuts à sortie, vous avez plein plein de choses. Vous pouvez choisir dans ce que vous avez. Comme c'est vraiment le jardin, ça fait un petit peu fouillis, un peu jardin anglais. Donc, je vais rajouter une fleur ici. Donc ça, c'est des fleurs que j'ai faites. Celle-ci, grosse. De l'autre côté, à l'arrière ici, dans le coin, je rajoute une petite fleur et j'ai laissé tout ça libre. Ce coup-ci pour mettre une photo. Donc, on a des petites fleurs aussi de chez Prima qui vont bien. que j'ai posées par là. Donc, il y a celles de chez Florella aussi qui sont toutes mignonnes. Elles sont pratiquées. Et chez Prima, il y a plein de petites fleurs comme ça, pastelles. Petites fleurs. Vous faites au feeling, ce qui vous plaît. Je vais mettre une comme ça. Ça rappellera les rouges d'ici. Par contre, il va falloir que ça ait le temps de sécher. Je vais les laisser comme ça. Sur cette partie-là, je ne mets rien parce qu'il y a déjà beaucoup de fleurs. Pareil ici. Alors, on a des petits naperons dentelles aussi. Donc, on peut les recouper en deux par le milieu. Et faire une superposition. Par exemple, ici, je vais en coller deux. En les décalant un petit peu comme ça. Ça fait une fantaisie. C'est mignon, je trouve. Je ne mets pas de la colle partout. J'en mets juste ici, là où il y a le plus de papier. Après, là où c'est ajouré, je ne mets pas de colle. J'aime bien quand c'est un petit peu flottant. Ça fait un peu comme le 3D. Ça donne une autre dimension. Moi, c'est mon goût personnel. Vous voyez, ça fait un petit peu aérien comme ça. Alors, vous pouvez aussi utiliser vos négatifs en craft et venir les coller ici en bordure. Alors, c'est ce que je vais faire d'ailleurs pour celle-ci. Ici, c'est pareil. On pourrait rajouter une petite fantaisie. Comme c'est déjà chargé. Et en même temps, ça fait une finition, je trouve. Là aussi, vous voyez, si on rajoute sur ce fond presque blanc, ça donne un effet. C'est sympa. En même temps, ce sont des chutes qu'on utilise et qu'on ne jette pas. On optimise en fait toutes nos découpes. Voilà, là, vraiment un petit peu de temps asséché. Vous voyez, ça fait une fantaisie. En même temps, on n'a rien jeté. Ici, on peut rajouter une petite fleur. Il faut le faire à l'instinct aussi. Alors là, on se retrouve avec les carottes à l'envers. Donc, du coup, ici, on va prévoir un petit emplacement en photo sur un autre papier à motif. Par exemple, ici, on a ce bout qu'on n'a pas utilisé. On va prendre ce motif qui est assez neutre et on va faire une découpe rectangulaire qu'on va coller par dessus pour faire une déco. Alors, on va mesurer, on va utiliser environ 10 cm par 7,5 cm. Donc, je vais le recouper à 10 par 7,5 cm. Vous voyez, ça va nous faire un bel emplacement photo. On va pouvoir couper les coins. Là, vous utilisez le côté concave de la perforatrice pour faire des angles comme ça en creux. On va ancrer les bords. Et s'il vous reste des petites bandelettes de carton gris, on va en coller ici pour faire un 3D. Sinon, vous faites avec les mousses 3D autocollantes. Vous voyez, il me reste ces bandes-là. Donc, je vais en coller deux bord à bord. Alors, il ne faut pas que ça dépasse de l'étiquette. On fait un but d'œil. Et je vais coller ça avec de la colle. On va vérifier que ça ne dépasse pas de votre papier à motif. Et là, je vais le coller sur mon motif avec les carottes. Comme ça, on ne voit plus que c'est à l'envers. Et ça vous fait un joli emplacement à photo. Allez, il faut ce qu'il faut. Si il vous reste du feuillage, moi j'en ai un qui est un feuillage de branche de sapin. Mais ça fait un peu feuillage de fan de carotte. Donc, vous pouvez en coller sur le bord comme ça en dessous, faire dépasser un petit bout de feuillage. On ne jette rien. Ici, je suis partie un petit peu en travers. Donc, je vais cacher la misère. Je vais rajouter une petite bordure comme ça de craft. Alors, en plus, c'est sur le centre de l'album. Donc, ça va vraiment se voir. Donc, il faut vraiment cacher ce petit défaut. Je vais rajouter un petit peu en dessous. Après, ici, par exemple, j'ai un emplacement aussi qui est vide. Celui-ci, ça va. Mais là, bon, c'est moyen. Donc, on va utiliser aussi des petites cartes façon cadre. Alors, qu'on a à l'intérieur. Genre celle-ci. Donc, on va garder, on va en garder quelques-unes. Et du coup, j'ai utilisé un cadre photo, celui-ci avec le bois. C'est parce que, voilà, j'ai pas utilisé l'image de la cabane de jardin. Donc, on va découper ce cadre-là. On va le découper avec l'orange, le saumonet. On va garder tout ça. Ça fera un cadre un peu plus grand comme ça pour mettre une photo. Ça, on va chercher moins pour mettre une photo. Ouais, ça va, c'est génial. C'est génial. Donc, on va mettre en place pour mettre une photo. Et puis on va mettre une photo. Et puis on va mettre un tournois sur du quotidien. Puis on va mettre une photo. J'ai dû mettre un tournois pour leur style. Je veux dire que pendant jouer, On va mettre en contact. voilà, on va ancrer les bords on va le coller soit là, soit là si vous voulez un petit peu alléger le motif par exemple sur les fleurs on peut mettre un cadre ici là on peut en rajouter un ou le laisser tel quel ici on va laisser parce qu'on a tout le motif là qui est sympa, la roue aussi c'est joli donc là moi j'opterai pour cacher un peu toutes ces fleurs là on peut faire comme tout à l'heure s'il vous reste du carton gris tous ces petits bouts là on va les utiliser toutes ces chutes je vais rajouter un petit morceau sur le milieu ça va vraiment donner du volume en fait il nous reste énormément de chutes de carton gris quand on fait tous les albums moi je garde tout dans une boîte et puis là par exemple ça peut servir pour ce genre de choses oui c'est vrai c'est un petit album qui est vite fait et puis c'est sympa quoi ces petits cadres sont jolis en plus donc c'est parfait voilà pour cette partie là par exemple ici on va pouvoir coller une découpe alors je ne sais pas si vous avez eu le temps de faire des découpes dans le papier cardstock ou dans le craft des découpes de barrières donc en en collant une ici ça va nous permettre de mettre un stop et de mettre deux étiquettes comme ça pliées pour caler les étiquettes donc là on va coller le bas et le côté gauche et on va coller la bordure comme ça pour pouvoir faire après ce découpage là d'étiquettes pliées en deux donc là on va coller à la colle le bas et le côté gauche je fais à la colle c'est plus pratique qu'au double face pour ce morceau voilà on va bien laisser sécher les étiquettes j'ai utilisé j'ai utilisé ces deux là donc je vais les couper ensemble donc je vais les couper ensemble donc je vais les couper ensemble vous voyez on va pouvoir les plier en deux par le milieu j'étais un peu trop loin là je vais découper ça sur le milieu on va pouvoir découper les bords en arrondis ça nous fait à l'intérieur deux petits emplacements photo et on encre tous les bords et on va pouvoir le caler à l'intérieur et on va faire comme ça on va rajouter une petite fleur donc là j'ai rien mis ici j'ai mis ici j'ai mis une fleur je vais coller ça en double face je vais les couper ensemble c'est une fleur ici j'ai mis ici j'ai mis j'ai mis ici j'ai mis ici j'ai mis c'est je vais sur l'intérieur ici on peut rajouter une petite bande comme ça de papier à motif donc avant l'angle arrondi attendez, vous ne voyez pas là je vais descendre donc on peut rajouter un petit morceau de papier à motif une bande juste avant l'arrondi alors en fait on a l'aimant qui est là donc si on ne veut pas avoir trop d'épaisseur on va le mettre en dessous de l'aimant donc on le sent au toucher il est par ici donc je vais mettre un petit peu plus bas comme ça, un morceau de papier à motif alors ça peut être aussi à couper comme ça mesurer et ce sera un emplacement à photo je vais peut-être rajouter un aperon dentelle ça c'est pas épais donc ça va le faire comme ça on va pouvoir attaquer la couverture extérieure la déco de la couverture extérieure donc sur le devant on a dit qu'on avait mis le motif avec la roue ici donc il va nous falloir je mesure 14 et demi 14 et demi par 9 et demi 14 et demi par 9,5 9,5 c'est la hauteur donc je vais tout couper à 9,5 et là je vais couper 14 et demi et je vais continuer avec le reste 14,5 donc en fait il va me falloir un autre morceau pour la tranche et pour l'arrière il n'y en aura pas assez donc on prendra un bout qui nous reste de papier à fleurs donc on peut déjà faire un deuxième comme ça de 14 et demi par 9 et demi 14 et demi par 9,5 et celui-ci pour la tranche on a toujours 9,5 et en largeur il va nous falloir il va nous falloir 6 cm voilà on encre tout alors le devant on peut le coller donc j'ai mis la roue sur la droite ça on peut le coller déjà comme ceci centré ensuite pour la tranche on va avoir une perforation à faire parce qu'on a un œillet à mettre à placer on avait déjà fait la perforation sur la couverture en carton donc déjà ça on peut le coller vous centrez et on colle pour l'arrière c'est pareil on peut mettre le motif fleuri comme ceci alors il y a un peu de bruit en arrière-fond je m'excuse mais il y a encore le télétravail merci Véronique du passage alors pour la tranche donc ici on va avoir ce morceau à coller il est trop large pourquoi je l'ai coupé à combien ? à combien je l'ai coupé ? 1, 5 j'ai coupé à 6 bah oui donc c'est 5 centimètres ça va être collé comme ça donc là je vais essayer de le maintenir pour voir où est la perforation là au milieu je vais la dessiner pour créer un papier alors soit vous mettez une pince pour tenir le papier soit vous tenez tout avec vos petites mains et vous prenez l'emplacement de la perforation à faire donc le gros trou ou avec la crope d'ail et comme ça on va pouvoir coller la tranche et poser le yé et là j'ai choisi un oeillet vert que j'ai mis alors dans les oeillets vous savez il y a 4 couleurs à chaque fois quand vous prenez une teinte donc là je vais mettre un vert un vert anis un vert très clair j'avais mis pour l'autre le vert plus foncé je vous montre donc là je vais mettre l'oeillet clair pour changer et là avec la crope d'ail on va poser le yé voilà il est serti donc ça c'est fait donc sur l'arrière j'ai utilisé un petit une découpe encore du j'allais dire du portillon une petite découpe comme ça que j'ai collé sur la tranche donc si elle est trop longue vous pouvez la recouper au ciseau et du coup à l'arrière par contre j'ai mis des mousses 3D mes dés au moins 3 mm j'ai mis les plus grosses les 3 mm ça va faire vraiment une belle hauteur on colle les mousses partout alors hop là voilà et avant de coller on peut mettre dessus soit on le colle directement bon après tout je l'avais fait comme ça on va faire pareil donc on va coller la petite barrière bon j'en ai pas mis partout vous avez vu là où les petits carrés passent sans trop se voir et ensuite j'ai fait les coups de la barrière avec les petites dots de chez consortium je la colle sur le bas alors c'est pas complètement en bas et là je vais coller alors d'abord j'ai mis une fleur là encore une capucine je vais avoir ça dans la poche un petit bouquet de capucine comme ça et après le reste j'ai mis les perles pour faire des semblants de clous et en même temps ce sont des perles ce sont des perles qui brillent donc les coups sont tout jolis j'ai mis de toutes les couleurs Madame Scrap Merveilleux bonjour Madame Atelier de Normandie alors je sais pas si vous avez remarqué sur la chaîne YouTube donc j'ai fait des playlists donc en fait ce sont des comme des dossiers où sont placées les vidéos donc vous en avez une par album par tuto d'album et par exemple celui-ci Country Fair il y a trois vidéos plus la vidéo de présentation elle sera dans la playlist qui s'appellera album Country Fair voilà et là je vais coller donc dessus des perles en intercalant les couleurs là on peut s'amuser on va mettre une couleur différente à chaque clou donc à l'emplacement ici de la planche qui passe derrière et bien dessus là on va mettre les différentes couleurs de dots donc un peu au hasard comme ça tout c'est d'intercaler les couleurs alors je les prends avec l'aiguille de piquage pour pas mettre mes doigts dessus pour que ça colle bien je vais mettre une bleue encore oups alors il faut faire attention si la colle reste sur la feuille d'acétate il faut bien prendre la colle avec en fait en fait je vais mettre un morcee et un morcee je vais mettre dans un morcee belt j'essaie de les aligner c'est pas toujours évident voilà ce que ça donne donc on a encore des petites choses à coller par exemple ici je vais rajouter une fleur dans les tons verts ici je vais la coller et sur le devant ici j'ai prévu un petit ruban à pompon alors ça c'est un reste que j'avais sinon vous pouvez mettre soit rien parce que c'est joli aussi comme ça moi c'est pour l'utiliser parce que ça fait très longtemps que je l'avais soit un petit bout de ruban comme ça ou un ruban crocheté aussi vous pouvez mettre un ruban crocheté donc moi je vais mettre ces pompons parce que je ne les ai pas spécialement utilisés donc ça va être l'occasion de les placer donc pour ça je mets du double face je suis à la fin du rouleau des rouleaux aujourd'hui donc je colle mon ruban ici j'ai placé une fleur pour casser un petit peu la roue donc là je vais mettre une fleur que j'ai faite avec les papiers que j'ai nacrés avec l'aquarelle de chez Prima là je vais mettre un peu de double face à l'arrière de la fleur vous avez les tutos de fleurs sur la chaîne Youtube Scrap Pervilleux donc vous avez une rubrique où il doit y avoir marqué enfin une playlist où il doit y avoir marqué divers et dans les divers vous avez les embellissements les fleurs les tutos de fleurs les petites choses comme ça voilà je vais mettre cette jolie fleur ici je peux rajouter une petite verte pour rappeler les teintes du feuillage aussi par ici vous pouvez aussi mettre un ruban velours comme ça c'est joli et là j'ai rajouté dans le rond de la roue une grosse dot de chez Prima donc il m'en restait donc il m'en restait de Noël les rouges, verts tout ça donc là je vais mettre la grosse dans les tons rouges avec de la feuille d'or c'est juste au milieu du rond de la roue voilà on va laisser sécher tout ça bon c'est pas encore tout à fait fini il nous reste de la déco à faire dessus il nous reste tous les tags à préparer et la déco pour finir de la boîte du stand du marché donc aujourd'hui c'est fini on va s'arrêter là on a bien travaillé je trouve qu'on a bien avancé bon une heure et demie c'est bien on a bien avancé voilà je suis fière de vous je suis contente vous avez bien travaillé encore une fois voilà j'ai passé un très bon moment avec vous et bien je vais vous abandonner pour aujourd'hui vous laisser je vous remercie de votre présence à chaque fois et les petits coucous que vous me faites voilà vous vous retrouvez toujours les vidéos sur la chaîne YouTube vous avez aussi la chaîne YouTube privilège pour les clients de la boutique vous me demandez le lien si vous ne me l'avez pas déjà demandé et puis je mets des petits tutos supplémentaires au fur et à mesure donc là vous ne recevez pas de messages qui vous informent que j'ai mis une nouvelle vidéo il faut aller voir de temps en temps ce que j'ai ajouté voilà ne perdez pas le lien il n'est rien que pour vous et voilà et bien je vous remercie dans les nouveautés de la boutique mercredi ou jeudi arrivent enfin les belles nouveautés de chez Ciao Bella et des nouveautés chez Craftoclock aussi de jolies collections voilà 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 bon et bien je vous souhaite une très belle journée une bonne fin de journée plutôt et puis profitez bien de ce beau temps en ce moment à très bientôt merci 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 Merci.